Reconnue pour son écart sophistiqué, la Suite 701 célèbre son quatrième anniversaire avec une performance de Kim Richardson et la présence du photographe célèbre pour ses photos du bed-in de John Lennon et Yoko Ono. On célèbre aujourd'hui le quatrième anniversaire de la Suite 701. On a choisi un concept du bed-in de John Lennon, le quarantième anniversaire. On a inclus ça avec notre quatrième anniversaire. Alors, on a fait le décor comme c'était dans la chambre, avec des photos. On a un centre multimédia. On a un lit où le monde peut prendre des photos avec le photographe qui a pris les photos. Le groupe Andropoulos m'a contacté et m'a demandé si je pouvais leur envoyer des photos pour qu'ils puissent les mettre. Et puis, ils ont suggéré que je vouliez venir et prendre des photos de leurs guests sur le bed. Donc, j'ai dit que je serais heureux. Ça ressemble à l'invite. Qui va dire « non » à un bed? C'est la première fois pour tout. Je n'ai jamais fait ça sur un gig. Donc, j'ai juste fait ça. C'est juste une chose à faire. La caméra que vous avez en ce moment, c'est la caméra originale que vous avez utilisée. En tous les photos que vous avez pris lors de cette session, est-ce qu'il y a une personne que vous préférez? Ils sont tous très importants pour moi. Mais il y a une photo de la session de la récordation de « Give Peace a Chance ». Et, comme je sais, je suis le seul photographe pour prendre une photo de la récordation. Je pense que c'est magnifique. Il y a John juste en chanson et Tommy Smothers. « Give Peace a Chance » Quelle est l'impression de la place? Je l'aime. Le food est bon, le drink est bon, l'ambiance est bonne. C'est tout bon. C'est la première fois, mais pas la dernière fois. Je n'espère pas. Vous avez tous mes chiffres. Vous m'appelez. Je m'appelle. La cuisine de la suite 701 est reconnue pour être raffinée, de très bon goût. Est-ce que tu pourrais nous parler du menu? On fait des huîtres et au lieu d'amener la petite mignonnette de vinaigre de vin rouge avec échalote, on en a fait un sorbet. On a fait une petite perle qu'on dépose sur l'huître, donc ça fait vraiment l'huître et sa perle. On a une spécialité ici, vraiment un plat signature. Des ailes de lapin au Red Bull. C'est des pâtes de lapin, mais on les appelle des ailes en fait pour le petit clin d'œil de Red Bull. On a mélangé de l'érable, du miel. On en a fait des ailes de confit. Un plat innovateur et original de la suite 701, qui est signé par le chef Oliver Developy, la bolognaise de homard. Au lieu de faire une bolognaise régulière, on a choisi, au lieu de mettre de la viande, de mettre du homard. C'est du homard frais, vraiment, vraiment bon. Est-ce qu'il y a des événements ou des soirées spéciales qui sont organisées à la suite 701? On est reconnus pour notre 5 à 7 les jeudis. On a l'apéritivo le 5 à 7. On distribue des petits canapés qui représentent un peu notre menu. L'apéritif à l'européenne, de boire en mangeant. Les autres soirées, les vendredi samedi soir, sont vraiment un peu plus supper club. On fait les suites des soirées avec les DJs. Mais on a aussi des lunchs très occupés avec les gens qui travaillent dans le coin. Et souvent, on a du music live qui joue pendant la semaine. Les brunchs les dimanches après-midi qu'on commence. On a la grosse terrasse, en plus, que le monde aime beaucoup. Cette année, on a refait un peu la terrasse. On a ajouté des beaux éléments. Je vous invite vraiment à venir la visiter. Ça va être vraiment, vraiment spécial cette année.